Musique Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Elancourt au Parc des Coudrais. Le Parc des Coudrais qui est le tout premier parc d'art public en France. Musique En 1974, en effet, le Parc des Coudrais va accueillir pour la première fois un symposium avec des artistes qui font tous partie du même mouvement, le mouvement de la jeune sculpture, et les artistes vont réaliser sur place leurs œuvres d'art. Donc pendant quelques jours, les habitants vont venir voir les artistes travailler et installer leurs œuvres, et ça va être quelque chose qui va beaucoup marquer les esprits à Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc sept artistes vont participer à ce symposium. Certains vont avoir leurs œuvres qui vont rester au même endroit, d'autres œuvres vont être déplacées avec le temps, et deux œuvres vont disparaître. Le Parc des Coudrais a aussi cette spécificité d'avoir été conçu dans les années 70 par un architecte paysagiste du nom de Michel Courajoux. Michel Courajoux, il veut faire avancer l'architecture paysagère. Il ne veut plus des jardins à la française, bien rangés comme à Versailles. Il ne veut plus des jardins à l'anglaise. Il veut un jardin nouveau. Et il va utiliser les remblais de terre qui ont servi à construire les quartiers autour et la ville nouvelle pour donner du relief à ce parc. Quand on regarde le parc vu du haut, on a des formes un peu étranges, des formes de bouteilles de lait, des formes de poires. Et ces reliefs permettent aux enfants de prendre du plaisir, d'escalader et de visualiser le parc en entier. Contrairement à d'autres villes de France, où les parcs ont été aménagés à la suite des quartiers dans les espaces vides, à Saint-Quentin, on a imaginé les parcs et les quartiers qui se sont tournés vers ces espaces verts. Donc les quartiers sont apparus après le parc des Coudrayes, notamment avec un quartier dès les années 70 qui s'appelle la Ville-Parc. Donc on veut offrir aux habitants une vue sur cet espace arboré. Alors ce parc va surprendre. Il va avoir un certain mélange entre l'ombre et la lumière, mais surtout de nombreux espaces vont être prévus à différents effets. On a par exemple une diagonale pour nous emmener au cœur du parc où on a les allées un petit peu plus droites, des allées sinueuses qui nous invitent à découvrir les temps du parc des Coudrayes et d'autres espaces étaient prévus dès le départ, notamment pour servir en quelque sorte d'amphithéâtre. En 1999, on a la tempête du siècle. Beaucoup d'arbres sont couchés à terre. Donc on va replanter et on va en profiter pour réhabiliter le parc des Coudrayes. Cette réhabilitation, elle se termine en 2003 et on en a profité pour espacer à nouveau un petit peu les entrées, les marquer avec des portes et donc faire des lignes directrices un peu plus claires d'où qu'on vienne, quel que soit le quartier. Nous sommes maintenant devant une œuvre d'art que les habitants des Lancours ont surnommé le Mickey. Peut-être on peut voir un Mickey dans la forme avant de l'œuvre et une sorte d'avion à l'arrière. Dans tous les cas, l'artiste n'a pas voulu donner d'indices sur son œuvre d'art. C'est le problème quand on fait de l'art abstrait, c'est de donner un nom qui ne suggère rien. Il a nommé cette œuvre « Réflexion d'espace continu ». Michael Grosser qui a fait cette œuvre était obsédé par l'espace. Il va passer de matériaux traditionnels à des matériaux plus innovants comme le plastique. Cette œuvre, elle est en polyester et comme pratiquement tous les artistes du mouvement de la jeune sculpture, ils préfèrent du coup changer des matériaux traditionnels pour avoir des matériaux un petit peu plus surprenants. Mais aussi faire de l'art abstrait. Le problème avec ces matériaux innovants, c'est qu'on ne sait pas vraiment comment ils vont vieillir. En extérieur, les œuvres sont soumises à la pluie, au vent, aux outrages du temps. Et quand il a fallu restaurer cette œuvre en l'an 2000, on l'a amenée chez un carrossier. Les carrossiers étant les plus aptes à redonner la couleur d'origine et l'aspect. Michael Grosser a du coup encadré cette restauration. Il s'est occupé plus de la forme, tandis que les carrossiers s'occupaient de la couleur. Vous voyez maintenant l'œuvre d'art d'un couple d'artistes qui s'appellent les Simonets. Les Simonets sont des artistes qui aiment faire des œuvres et des jeux à destination des enfants. C'est toujours ludique et très coloré. Ici, ils ont appelé leur œuvre arborescence polymorphique. Arborescence comme un arbre, polymorphique, pour cette forme qui se développe dans les airs et qui surprend. Cette œuvre est un assemblage de différentes pièces, un petit peu à la manière des Legos. On utilise à nouveau le plastique, le polyester. Et donc cet assemblage est fait de 110 modules qu'on peut mettre dans différents sens. L'œuvre a été plusieurs fois déplacée. Et elle a été remontée à l'identique en 2005 lors de la dernière restauration. Donc encore une fois, on a dû restaurer l'œuvre d'art pour lui rendre son aspect d'origine. A votre tour maintenant d'explorer le parc des Coudray et de découvrir les autres œuvres surprenantes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501